Donc merci Guillaume d'être là. Guillaume Bonzon qui va nous présenter le site Escape Cards. Je te laisse te présenter, tu le fais mieux que moi. Alors voilà, si ça veut bien chérir de diapos. Donc Guillaume Bonzon, je suis l'utente de l'Académie de Toulouse et j'ai notamment créé le site Escape Cards sur lequel on va passer un peu de temps, mais parler aussi généralement du concept d'escape game en jeu de cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici dans cette heure ? Vous allez voir qu'une heure, c'est court pour parler de tout ça. Donc on va se baser aussi sur le... Je vais me baser sur le fait que vous avez aussi une petite connaissance d'escape game. Et s'il y a des choses qui vous semblent un peu obscures, n'hésitez pas après à vous référer à d'autres choses sur les escape games puisque ça reste une typologie d'escape. Donc premièrement, on abordera le concept. Deuxièmement, la démarche pédagogique associée. Un petit temps de démonstration, mais ça sera très court parce que là, vous êtes 68 pour l'instant et je pense qu'il y en a qui vont encore arriver. Donc c'est compliqué de faire un jeu en temps réel. La plateforme, comment on crée justement cette petite application ? On va voir que le site est là parce que ça permet de tout simplifier. Et un temps d'échange avec vraiment des questions réponses. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en sachant que je vais au fur et à mesure aborder quand même beaucoup d'éléments. Donc je devrais répondre à une bonne partie des questions petit à petit, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alors déjà le concept, c'est un concept qui se base sur des jeux commerciaux qui existent. Il y a plusieurs types de jeux, notamment Unlock, mais il y en a pas mal d'autres qui existent sur cette typologie. C'est-à-dire associer un jeu de cartes avec une application et toutes les variantes que cela permet, on en verra après. Donc le concept a été retravaillé pour s'adapter à la pédagogie, donc par Charlie Rouleau, Christelle Ken et moi-même. Et donc est né entre autres le site Escape Card qui, en fait vous verrez, il y a deux sites en un. Un site qui présente le concept et les variantes et un site qui va permettre de créer justement l'application associée. Sur le site Escape Card, alors vous avez l'URL en bas à droite, c'est escapecard.fr tout simplement. Vous avez une petite vidéo qui reprend un peu ces éléments de concept, mais je vais les présenter ici. Donc c'est un escape game semi-numérique, c'est-à-dire qu'il y a du réel, il y a des éléments concrets qu'on va pouvoir manipuler, c'est-à-dire des cartes et du numérique. Donc ici, une application qui va jouer le rôle de maître du jeu et de maître du temps. Le temps est donc limité, c'est ce qui rajoute de l'enjeu évidemment à l'escape. Et vous verrez qu'il y a aussi d'autres possibilités avec une barre de vie, un score, des choses comme ça. Et comme tout escape game, il y a un certain principe d'énigme à résoudre. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Sous quelle forme ça se présente ? Donc là, je vais prendre un exemple, il y a plusieurs jeux de démonstration, il y a pas mal de jeux déjà présents sur la plateforme. Des jeux que les gens ont rendus publics. Là, c'est un exemple qui s'appelle le manoir de Whisper. Vous avez donc en fait une carte où il y a écrit retourner cette carte pour commencer le jeu. Et après, vous avez des cartes qui sont numérotées. Quand vous retournez cette carte, vous avez normalement un QR code qui vous permet d'accéder à l'application web qui sert de support numérique du jeu et qui va donc servir de maître du temps avec une introduction qui est programmable, etc. Donc, celui de la scanner avec un smartphone ou une tablette, et ceux qui veulent l'utiliser avec un ordinateur en classe, c'est possible parce que vous pouvez générer une URL assez simple qu'on peut communiquer aux élèves. Voilà, via le textwatch, le jour où vous voulez jouer avec eux, enfin, le faire jouer sur un jeu, si vous n'avez pas d'utilisation de smartphone ou de tablette. Pensez aussi à associer les règles du jeu. Donc là, ça peut prendre la forme d'un QR code, mais c'est aussi possible d'avoir les règles détaillées sous forme de plusieurs cartes, comme ça existe dans les jeux commerciaux. Une fois que j'ai scanné ce QR code, j'arrive donc sur... Bon là, j'ai pris mon smartphone. Vous arrivez sur la page d'introduction du jeu, si vous avez programmé une introduction. Et quand vous allez cliquer, le temps démarre et c'est parti. Ici, normalement, dans l'introduction, vous vous indiquez une première carte à prendre. Ici, c'est la carte 61. Alors, le concept se base sur différents éléments. Des codes à saisir, vous pouvez changer la terminologie, ça c'est libre à vous. Ici, ça s'appelle une formule. Et vous avez donc des cartes où vous allez... Donc il y a des interactions entre les cartes et vous allez, à un moment donné, demander au joueur de saisir des formules pour qu'il se passe certaines choses. Vous voyez en haut, il y a des cartes barrées, donc 31, 9 par exemple. C'est les cartes que l'on va défausser parce que l'on n'en a plus d'utilité dans le jeu. Associé à ce concept, mais ça c'est libre à vous, il y a par exemple la possibilité d'associer des cartes. Ici, c'est un jeu de Yin et Yang. Le Yin-Yang, c'est, vous avez une carte avec un petit Yin bleu qui s'associe avec une carte avec un Yang jaune. Et donc, ça vous permet de prendre une autre carte. Donc l'association, c'est la juxtaposition des deux cartes. Donc par exemple, ici, une boule de cristal, la carte numéro 2, s'associe avec la poussière divinatoire, la carte numéro 7. Donc on prend la carte 27. Vous pouvez évidemment, l'enjeu aussi, c'est d'avoir des cartes qui ne serviront pas, qui ne peuvent pas s'associer. Je peux très bien prendre une boule de cristal et une allumette, par exemple. Et si je prends, je ne sais pas, c'est la carte 9, si je prends la carte 29, j'ai une pénalité. Par exemple, je perds du temps, hop, et donc j'ai une pénalité, une espèce de malus temporel, et je clique sur l'application pour avoir un malus. Voilà un petit peu le concept de façon très simple. Alors, quelle démarche pédagogique associer ? Parce que le boule, ce n'est pas faire que du jeu. Nous, on est dans le cadre d'un salon du jeu pédagogique. C'est la même démarche qu'un escape VM réel ou virtuel. C'est-à-dire qu'on va avoir une première phase de définition d'objectif. Et je vais demander juste à ceux qui ont leur son et les webcams allumés de les éteindre, parce qu'on entend un petit bruit. Donc, c'est le même principe qu'un escape VM réel ou virtuel. On définit un objectif pédagogique principal, des objectifs secondaires, et ça va nous servir, autour d'un scénario, à créer des énigmes que les participants devront résoudre. Et à travers ces énigmes, on leur fait travailler ou développer des compétences, des connaissances, voilà, certains éléments. Donc, dans la démarche du jeu, on définit bien évidemment d'abord ces objectifs. Ensuite, on va scénariser, on crée une histoire associée. Donc, pour vous aider à vous inspirer à partir des jeux de cartes, il y a différents thèmes. Il y en a 37 à l'heure actuelle. Il y en a de temps en temps qui sont ajoutés, en fonction de la possibilité que j'ai de travailler un peu sur le site. Et donc, ça permet de rentrer dans un univers. C'est ça qui va embarquer. On en parlait bien à la table de ronde ce matin. Ça permet justement d'avoir un peu ce cercle magique. Et donc, notamment en s'inspirant de visuels, parce que comme on a quand même une contrainte de visuel sur des cartes, moi, je conseille toujours d'aller regarder un peu sur la thématique quel visuel vous allez trouver. Visuel librement réutilisable, bien évidemment, pour des fins pédagogiques. Et à partir de ces visuels, ça peut vous donner des idées pour les énigmes. Mais pensez aussi à regarder en fonction de l'objectif pédagogique quels énigmes vous pourriez mettre en œuvre. Je vous présenterai quelques exemples. Après, vous créez les cartes. Alors, moi, j'aime bien associer la création des cartes et la création des énigmes, parce que ça donne des idées. Et je vous conseille ensuite de rédiger quand même un petit guide pédagogique. Alors, c'est un grand mot, guide pédagogique, mais que vous ayez au moins quelque chose d'un peu formalisé autour du scénario pédagogique. Que ça soit pour vous, si à un moment donné, vous voulez refaire jouer de l'escape quelques temps après, mais aussi si vous voulez partager votre création, parce que c'est possible de le faire. Bon, il y a plein de sites qui permettent de partager leur scénario pédagogique. Mais sur le site, justement, EscapeCart, il y a une base de jeux publics. Vous pouvez rendre public et partager votre scénario pour que n'importe qui puisse le jouer. Évidemment, avant de le faire en classe, je vous invite à tester et évaluer le jeu pour apporter quelques corrections, le cas échéant, ajuster le temps, et après, tester le en classe ou en formation, d'ailleurs. Alors, définir un objectif pédagogique principal des objectifs secondaires. Si c'est votre premier jeu, je vous invite à ne pas être trop ambitieux. Faites quelque chose... C'est toujours compliqué de bien doser, c'est-à-dire avoir quand même du ludique, mais avoir aussi du pédagogique derrière. C'est tout l'enjeu. Mais ne soyez pas trop ambitieux pour votre premier jeu. Faites quelque chose de plutôt court. Entre 15 et 30 minutes, c'est plutôt bien déjà. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de relation entre l'histoire, le scénario, et la discipline sur laquelle vous travaillez. C'est aussi pour ça que volontairement, dans les 37 thèmes, vous ne retrouverez pas de discipline à proprement parler. Bien évidemment, vous pouvez vous identifier à certaines choses. Si vous êtes dans les sciences, vous avez mis l'art du laboratoire, par exemple. Voilà, il y a pas mal de choses autour de ça. Mais je trouve intéressant, mais ça, c'est personnel, de ne pas s'enfermer forcément dans une discipline. Et pourquoi pas, en science, aller dans l'univers de l'aventure et de la piraterie, par exemple. C'est aussi ça qui porte l'intérêt ludique du jeu. L'organisation des énigmes, c'est important. Donc ça, vous faites évidemment comme vous voulez. Mais ça, c'est la même démarche que n'importe quel escape game. Donc moi, j'utilise plutôt une carte conceptuelle, donc une carte mentale, en fait, où je vais associer des couleurs pour me retrouver plus simplement dans la conception du jeu. Donc pour vous détailler un petit peu, ça, vous retrouverez sur le site une proposition de mécanisme, parce que c'est que des propositions. Vous pouvez librement adapter tout ce que vous voulez. Vous avez des cartes code, par exemple, les cartes yin, les cartes yang, j'ai abordé. Et puis toutes les autres cartes jeu, c'est-à-dire une salle, un lieu, ce type de choses, voilà. Et donc, vous retrouverez par exemple ici la carte mentale, enfin la carte conceptuelle du manoir de Whisper, ce dont je vous ai parlé, et vous retrouvez les couleurs. Voilà. Ça permet de rapidement voir qu'on associe des cartes yin, yang, bleu et jaune, que des fois, effectivement, il y a des cartes qui conduisent vers des malus. Voilà. Alors, quelques exemples d'énigmes, parce que c'est aussi intéressant de voir comment on peut travailler sous forme de jeu de cartes avec vraiment de la pédagogie derrière. Donc, un exemple en cycle 3, donc c'est des exemples en français mathématiques, donc ici, c'est en mathématiques, grandeur et mesure. L'objectif ici, c'est effectuer des changements d'unité. Et donc, on a une porte qui est verrouillée avec des petits symboles, donc 15,3 une araignée égale point d'interrogation et une tête de mort. Voilà. Et vous avez un autre parchemin qui était présent dans la salle où vous allez avoir, en fait, la signification des unités, enfin des symboles, la correspondance entre symbole et unité de mesure. Et donc, vous pouvez effectuer la conversion. Et donc, en saisissant le code, puisque là, vous avez... Alors, je ne sais pas si j'ai un pointeur, je regarde. Bon, vous avez en tout cas le petit symbole en haut à droite de la carte 60 qui signifie code. Alors, ces symboles sont paramétrables et personnalisables dans l'application et vous avez tous les icônes téléchargeables depuis le site. Donc, après, à vous de bien mettre dans les règles du jeu que tel symbole, ça veut dire que je saisis un code au niveau de l'application. Voilà. Pour répondre juste à la question sur... Je l'ai vu, la carte mentale. La carte mentale, moi, j'utilise Mindomo, qui est intéressant, qu'on veut travailler à plusieurs parce que c'est en ligne et ça permet de faire du collaboratif. Voilà. Après, il y a plein de... plein de logiciels de carte mentale aussi qui existent et qui mind, effectivement, ça en même. Un autre exemple de... Un autre exemple d'énigme pédagogique, ici. Alors, celui-là, c'est plus compliqué parce qu'en fait, c'est un peu un fil rouge dans le jeu. C'est donc étude de la langue d'un parti de programme sur les préfixes et suffixes. Et en fait, on a un grimoire qui déforme des formules. On va avoir donc des formules ici. C'est la terminologie que j'utilise dans ce jeu pour les codes, tous les codes à saisir. Et donc, si le mot commence par F, je dois ajouter le préfixe en. Et si le mot se termine par A, je dois ajouter le suffixe en. Voilà. Et ça, bon, je ne vous cache pas que quand les gens testent, souvent, ils oublient qu'il y a le grimoire qui déforme les formules. Et donc, à un moment donné, c'est à vous aussi de prévoir des petits indices. Mais on ne peut pas remettre des indices dans l'application pour rappeler aux gens hop, 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 mais est-ce que vous n'auriez pas une carte que vous n'avez pas encore utilisée ? Alors, quelque chose de plus poussé au niveau des nimes, notre exemple, là, c'est sur les fractions. Voilà. Où vous avez en fait une carte, enfin, vous avez plusieurs cartes. Je n'ai pas tout mis, mais vous avez une carte avec une horloge. Elle est divisée en deux. C'est deux cartes, on va dire, jumelles qu'on peut voir un peu plus les mécanismes de l'horloge. Et en fait, à un moment donné, on saisit une formule dans l'application et ça nous donne justement ce que vous voyez, le visuel, avec les petits points d'interrogation. Mais moi, je vous ai mis les réponses. Donc, le visuel vous dit dans l'horloge j'ai caché le secret pour passer. L'heure, tu ne liras pas car c'est seuls les roues d'enclé qui sont la clé. Du bas vers le haut, il te faudra calculer. Nombre de crans extérieurs de la roue divisé par le nombre de crans intérieurs. Un chiffre pour chaque roue, cela te donnera. Le code final est composé des quatre chiffres à trouver, juxtaposés de la roue du bas vers le haut. Et donc là, en fait, il faut faire des divisions. Et donc, on tombe sur le chiffre, enfin, sur le nombre 4433. Alors là, ça demande effectivement un petit peu de graphisme très simple où j'ai, c'est un visuel libre sur un Pixabay et j'ai effacé une partie des crans dans les roues pour que je tombe sur les nombres que je voulais pour faire calculer. Voilà. Donc, ça peut aller sur des choses un peu plus poussées. Vous voyez au niveau des animaux. Alors, on vous propose demain avec Sandrine Larieux-Lacoste qui travaille à la DEN de Toulouse, d'autres exemples dans le cadre de l'atelier qui s'appelle le chronocrypteur qui permet de sensibiliser sur la sécurité des données où on est en train de travailler sur deux versions, une version élève et une version adulte avec des variantes d'énigmes pour ces deux publics. Voilà. Je vous propose un premier temps de petites questions si vous avez des questions déjà sur le concept et la démarche pédagogique avant qu'on attaque un autre exemple et après la présentation un peu plus détaillée de la plateforme. N'hésitez pas à ouvrir vos micros du coup à ce moment-là. Bonjour. J'ai mis dans le chat une question. Est-ce qu'il est possible de garder des cartes vierges à remplir par les élèves par exemple pour qu'ils entrent eux-mêmes des questions suite à un travail avec un professeur avant le démarrage du jeu ? Alors, les cartes étant support du jeu en fait, si c'est plutôt de l'échange avec l'enseignant, je ne comprends pas l'intérêt de la carte en elle-même. c'est un peu compliqué à expliquer mais voilà, moi je conçois un jeu où ça part d'essentiel travaillé avec bien sûr le professeur mais les élèves doivent faire un travail sur trouver les questions sur les essentiels du cours les questions et les réponses et à partir de là on crée un jeu de cartes. Donc est-ce qu'il y a possibilité justement ? Alors du coup, c'est pas un escape game ? Du coup, c'est au départ non, c'est pas un escape game ? Ouais, donc là ça sera pas applicable en tout cas. D'accord, merci. Après vous pouvez détourner les usages de l'application et les choses comme ça pour faire ce que vous voulez mais effectivement là le concept escape card c'est vraiment dans la thématique escape game. géniali tout ça, je vais en parler juste après quand je vous présente la plateforme. Il y a une question par rapport à l'âge des élèves pour démarrer avec escape card. Alors, moi j'ai pas testé en plus bas que cycle 3 donc après je suis preneur de retour s'il y en a qui ont testé mais effectivement bon après c'est quand même pas très compliqué après il faut adapter simplement les énigmes après c'est de la manipulation de cartes donc j'ai envie de dire manipulation de cartes et comme maintenant les élèves qui utilisent le numérique même des écoles élémentaires donc je vois pas trop de difficultés. Alors excusez-moi c'était moi qui ai posé la question c'était justement le contraire est-ce que c'est pour des plus grands des plus vieux jusqu'où on peut aller ? Alors nous on est en train de monter justement un escape pour les personnels du rectorat. Ah bah c'est pour adultes donc. Voilà pour adultes donc tout âge vraiment vraiment tout âge. Merci beaucoup. Alors il y a plein d'autres questions Guillaume est-ce que c'est possible de créer d'autres types d'énigmes avec l'application ? Donc ça je ne sais pas ce que tu vas le montrer en présentant. Oui alors je ne peux pas montrer plein plein de types d'énigmes mais on va voir un petit peu le potentiel. Alors Integra Genalia peut-on utiliser d'autres fonctionnalités du cellulaire ou de la tablette comme la réalité augmentée micro, lampe comme dans Unlock ? Alors ce n'est pas prévu dans le cadre du jeu mais en fait l'avantage c'est que vous pouvez très bien vous grâce à une carte prévoir quelque chose ou par exemple on est en train de réfléchir justement prévoir quelque chose par exemple à scanner avec la tablette effectivement ou sur la carte on a une espèce de QR code de réalité augmentée et avec telle application on peut avoir l'information et notre info. Donc oui c'est possible. Vous pouvez bien sûr en fait on a quelque chose de réel qui sont les cartes et après on a on a du virtuel qui est l'application qui sert de mettre du jeu mais ça ne vous empêche pas d'utiliser d'autres applications sur la tablette ou smartphone par exemple. je pense que c'est aussi une application qui permet de lire des énigmes audio c'est à dire on a une espèce de code audio et quand on passe l'application ça lit le code audio donc ça aussi c'est faisable enfin voilà tout ce qui est c'est assez large. Je vous propose on refera un autre temps de questions parce qu'effectivement je vois des questions sur ce qu'on peut utiliser Unlock etc mais on va en parler. Ok je note les questions et je les reposerai tout à l'heure Merci Alors un autre petit un petit exemple mais là ça sera pour vous inviter plutôt à tester par vous même c'est un autre jeu de démo qui dure qui dure 15 minutes qui s'appelle Perdu dans l'espace voilà donc le principe aussi est simple vous avez donc les cartes à télécharger c'est du PDF vous les imprimez en recto verso et donc après vous retournez la carte où il y a marqué retourner cette carte vous triez les autres par numéro et vous scannez le QR code d'intro et puis c'est parti là si vous voyez c'est une introduction audio Voilà Alors petite présentation donc de la plateforme on va y aller dessus donc je vais aussi voir est-ce que tout le monde voit maintenant le site web Alors moi oui a priori oui c'est bon Parfait ok alors donc vous avez en fait plusieurs vous avez donc un site principal hop là voilà qui s'appelle Escape Card voilà donc ça c'est le site où vous allez retrouver un peu le concept la présentation du concept vous allez retrouver les jeux existants alors justement pour gagner je vais couper les fouss là voilà parce que comme je projeture écran à côté vous allez me voir tourner la tête sinon tout le temps donc vous avez donc la possibilité de voir des jeux existants et vous avez donc une présentation du concept vous avez alors comme on diffuse en plus en même temps voilà et vous avez donc après bon il faut explorer un petit peu les étapes clés donc les points forts les points faibles par rapport à un escape game on va dire standard comment ça fonctionne les objectifs alors à chaque fois c'est pour ça que je vous ai aussi parlé de perdu dans l'espace à chaque fois sur chaque item à droite vous avez l'exemple avec le petit jeu de démo perdu dans l'espace donc qu'est-ce qu'on étudie dans ce cadre là le scénario voilà donc ici on est dans un vaisseau spatial exemple des nibles donc là vous pouvez télécharger la carte conceptuelle du jeu perdu dans l'espace mais vous pouvez aussi télécharger sur le site dans la bibliothèque des jeux la carte du manoir de Whisper ça vous donne des exemples de comment on peut mettre en forme après libre à vous bien évidemment les mécanismes la création donc là c'est important parce que pour faciliter les choses il y a beaucoup de choses qui sont prévues donc le générateur d'application je vous le détaille un peu après vous avez donc ici par exemple la planche de cartes au format modifiable de Perdu dans l'espace mais vous avez plein de formats différents en bi-cartes par page et en z-cartes par page comme ça vous n'avez pas besoin de tout créer vous téléchargez simplement les modèles voilà en utilisant ce que vous préférez c'est à dire vous êtes plutôt en format LibreOffice vous êtes plutôt en format PowerPoint Canva pour ceux qui disent Canva Google Slide parce que ça permet aussi de faire pas mal de choses donc vous prenez le modèle que vous voulez ça vous permet de gagner pas mal de temps voilà et vous avez aussi des ressources qui sont prêtes voilà bon voilà quelques autres conseils donc dans les ressources pour faciliter la création donc pas mal de choses vous allez retrouver toutes les images des thèmes donc c'est des images que vous retrouvez sur Pixabay toutes les images sont librement réutilisables celles utilisées pour les thèmes du jeu vous avez aussi des exemples ça vous renvoie aussi sur Pixabay de textures d'entête pour les cartes et vous avez toutes les icônes le Y le Yang voilà il y a il y a pléthore d'icônes qui sont utilisées c'est les mêmes qui sont utilisées dans l'application voilà les modèles vous pouvez c'est prévu pour que vous puissiez imprimer en recto verso n'hésitez pas à adapter un petit peu parce qu'effectivement chaque photocopieur ou imprimante décale un peu ses marges comme elle veut donc n'hésitez pas à adapter un petit peu après une première impression en fonction de la vôtre voilà bon là vous retrouvez les exemples que j'ai présentés bon il y en a d'autres et ça c'est des exemples d'énigmes un peu plus ludiques avec le Yin Yang et avec des énigmes à cadenas donc là plutôt Loki par exemple ou d'autres associations décoder convertir voilà du matériel mais c'est si vous voulez faire un vrai escape donc les règles du jeu je ne sais pas si j'ai raté quelque chose non donc les règles du jeu j'en ai un petit peu parlé mais ici en fait vous allez avoir différentes variantes possibles alors pour simplifier les choses on en a listé quelques-unes ça peut aller du parcours pédagogique donc si vous voulez par exemple faire une visite dans un musée ou visiter par exemple les portes ouvertes de l'établissement vous pouvez transformer ça en escape au lieu d'avoir des cartes sous forme de jeu de cartes vous pouvez mettre des panneaux à différents endroits de votre établissement et c'est le même principe j'utilise l'application et au lieu d'avoir des cartes numérotées il y a des panneaux à retrouver à différents endroits voilà donc après à vous d'adapter comme vous voulez donc ça c'est la version standard version jeu de cartes escape game c'est ce que je vous ai présenté après on peut aussi mixer avoir donc l'avantage d'avoir ce jeu de cartes c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter d'objets particuliers il n'y a pas besoin de vous pouvez jouer à plusieurs groupes dans une même salle ça ne va pas générer trop de problèmes vous mettez les elles par 4 ou par 5 avec deux tablettes et ça vous permet d'avoir le même escape joué plusieurs fois en simultané voilà il faut bien récupérer les cartes et les imprimer si vous avez du temps en plus de la découpe vous pouvez vous abuser à les plastifier si vous voulez les réutiliser plusieurs fois donc jeu de cartes avec fouilles c'est si vous voulez enrichir un petit peu en rajoutant des choses des choses par exemple dans la salle voilà avec des affiches que vous utilisez dans votre salle de classe c'est possible donc on mélange un peu du réel du virtuel des cartes vous pouvez aussi dire c'est moi qui fais le maître du jeu donc c'est dans la salle et après il y a des variantes qui sont prévues dans le générateur d'application je vous montrerai après aussi c'est des variantes avec une barre de vie donc soit barre de vie sans compte à rebours donc là c'est vraiment il n'y a pas de temps limité c'est vraiment du parcours aventure et il ne faut pas que je perde tous mes points de vie avant d'arriver à la fin voilà vous pouvez avoir une barre de vie avec compte à rebours et vous pouvez avoir à l'inverse un score voilà en version challenge et après moi je vous invite vivement à inventer vos propres règles aussi ça c'est donc je vous ai dit on est un petit groupe d'enseignants à travailler dessus quand on a redéveloppé le concept en version pédagogique c'est un peu les idées qu'on a eues et qui ont été ajoutées au niveau du site voilà bon dans les exemples alors je vais vous montrer tout de suite où c'est hop voilà donc là quand vous êtes alors pour y accéder c'est facile vous allez le jeu l'application et vous allez tomber donc sur le générateur d'application sinon le site c'est app .escape4.fr donc ici vous pouvez vous inscrire alors je vous rassure tout de suite on est en conformité avec le RGPD je vous invite par contre à ne pas faire créer de compte avec les élèves parce que comme tout service si vous faites créer des comptes avec les élèves il faut le déclarer au registre de traitement de votre établissement mais vous allez voir il y a des petites subtilités pour que vous puissiez créer vous le compte et déléguer des droits aux élèves vous signalez que ici vous avez jeux publics et les jeux publics c'est là où vous avez retrouvé donc les jeux de démo mais aussi tous les jeux déjà créés par d'autres personnes que vous pouvez donc librement jouer puisque pour être publié le jeu il y a une modération et on doit avoir des cartes la planche du jeu de cartes accessible et l'application qui fonctionne voilà et après c'est classé donc là il y en a quelques-uns pour l'instant mais après vous pourrez trier par discipline par niveau voilà petit détail mais important parce qu'il est un peu caché l'ensemble des thèmes est accessible par là mais c'est aussi présent ailleurs donc là vous avez tous les visuels possibles et utilisables dans l'application voilà donc 37 thèmes différents ça c'est un thème c'est un deuxième thème et donc 222 visuels disponibles que vous pouvez choisir en fonction alors j'ai fait le choix de ne pas héberger les fichiers que les gens pourraient déposer donc il n'y a pas de dépôt possible sur le site pour des questions de droit d'auteur voilà mais il y a quand même un panel de thématiques et de visuels assez conséquent ça vous laisse quand même pas mal de possibilités de création et notamment d'inspiration si vous êtes en manque d'idées pour votre scénario n'hésitez pas à jeter un oeil là ça donne des idées généralement quand j'ai créé mon compte je me connecte voilà et une fois connecté j'arrive donc vous voyez ici moi j'ai pas mal de jeux sur la plateforme c'est essentiellement des jeux ici de test pour tester un peu les thèmes et donc vous allez pouvoir créer votre jeu donc là vous arrivez normalement c'est vide vous vous allez pouvoir créer votre premier jeu vous avez votre compte sur votre compte votre mail votre identifiant qui n'est pas modifiable choisissez le bien le mot de passe le mot de passe je le dis il est crypté il n'y a pas de impossible à retrouver donc si vous perdez votre mot de passe il y a un système de réinitialisation de mot de passe mais si à un moment donné ça ne fonctionne pas je ne peux pas vous aider et après la clé de collaboration c'est pour travailler à plusieurs sur le site sur un même jeu voilà créer un jeu mais je vais avant de partir sur la création d'un jeu je vous montre l'onglet enseignant donc l'onglet enseignant ça vous permet de déléguer votre compte aux élèves c'est à dire que vous créez votre compte avec quelqu'un qui a un livre ouvert si vous voulez juste l'éteindre donc les fonctionnalités d'usage avec ces élèves vous créez vous vous pouvez créer un compte pour vos élèves pour s'ils veulent travailler avec un jeu donc là je parle vraiment si vous voulez vous lancer dans une démarche de création du jeu par les élèves donc on est un peu sur la phase ultime déjà vous pouvez soit leur déléguer un usage permanent c'est à dire que là ça vous détaille comment ça fonctionne vous avez la possibilité ici de verrouiller le compte verrouiller le compte ça va vous envoyer un mail vous allez devoir cliquer sur un lien ça va verrouiller votre compte ça va masquer votre adresse mail et ils n'auront plus la possibilité de modifier le mot de passe donc après vous pouvez transmettre aux élèves les codes de connexion en fait ils ne pourront pas déverrouiller puisque pour déverrouiller il faut accéder à votre boîte mail voilà parce que pour déverrouiller il faut renvoyer un lien sécurisé qui vous permet de déverrouiller le compte et donc s'ils n'ont pas accès à votre boîte mail ils ne pourront pas mais ça vous permet vous de déléguer l'usage du compte si c'est juste pour un petit travail temporaire il y a des liens d'accès temporaires avec des créneaux donc j'ai été obligé de fonctionner comme ça donc voilà vous voyez c'est des liens assez longs parce que c'est des liens sécurisés vous leur transmettez le lien et à partir de ce lien ils n'ont pas besoin de s'authentifier ils cliquent sur le lien et automatiquement ils sont identifiés sur la plateforme et ils ont accès à cet espace là voilà et l'accès par lien c'est marqué ne permet pas la modification du compte voilà l'onglet renseignant non plus n'est pas accessible et on ne peut pas supprimer de jeu donc l'objectif c'était limiter les bêtises qu'elles peuvent faire les élèves alors comment je crée un jeu donc je vais saisir un nom de jeu je vais choisir un thème alors là vous avez donc la liste des thèmes je vous rappelle ici alors ici vous avez un petit rappel des différents thèmes existants vous n'avez pas tous les visuels mais vous avez un petit aperçu voilà je vous invite à saisir une description du jeu la description elle sert quand vous publiez le jeu si vous voulez le publier en version grand public une durée de jeu l'auteur un mot de passe si vous voulez mais ce n'est pas du tout obligatoire et après vous pouvez créer le jeu donc une fois le jeu créé il va apparaître ici alors avant d'aller voir comment ça fonctionne quand vous avez ici un jeu qui est créé plusieurs boutons le premier c'est pour verrouiller donc verrouiller c'est quand vous avez terminé un jeu ça vous permet d'éviter de faire des bêtises vous-même avec le jeu donc je peux prendre un exemple ces deux jeux là vous voyez ils sont verrouillés je ne peux ni l'éditer je ne sais pas si vous voyez ma souris je ne peux pas l'éditer et je ne peux pas le supprimer non plus voilà oui on la voit ta souris ok super merci c'est mieux parce que sinon il faut imaginer il y a une autre petite icône en haut vous voyez il y a une petite étoile de favoris et effectivement quand vous cliquez dessus ça bascule le jeu en favoris ça l'enlève il suffit de cliquer une autre fois hop j'enlève le jeu des favoris et les favoris apparaissent en tête de liste c'est très pratique quand vous êtes en train de travailler sur un ou plusieurs jeux ça permet si vous avez plusieurs jeux de les faire afficher au tout début c'est plus simple de les retrouver ensuite donc vous avez le petit icône pour visualiser donc là ça va vous donner un aperçu de l'application voilà vous voyez ce que ça donne alors ça se ça se redimensionne en fonction de l'affichage donc ça s'affiche parfaitement sur smartphone ou sur tablette voilà vous avez l'icône pour partager le jeu donc le partage vous avez un lien privé c'est généralement ce que vous communiquez aux élèves un QR code si vous voulez ça génère directement le QR code donc si vous voulez l'ajouter au part c'est une image vous faites un clic droit enregistrer l'image voilà enregistrer l'image sous vous enregistrez l'image et vous pourrez la mettre sur votre carte et le jour où vous voulez publier votre jeu en version grand public vous pouvez activer le partage on verra plus tard où et ça vous fait une URL plus courte vous voyez elle est beaucoup plus courte voilà donc ça c'est ce que je vous disais si vous voulez aussi communiquer l'URL pour qu'il travaille mais depuis un ordinateur c'est pas très compliqué ça va taper voilà je peux supprimer le jeu et je peux l'éditer voilà le modifier alors on va aller voir la modification d'un jeu donc là vous voyez je suis sur le jeu que je suis en train de modifier donc vous pouvez saisir des codes alors hop on va partir de zéro donc vous pouvez ajouter des codes des indices en sachant que on verra rapidement après ce que c'est la différence là vous gérez votre introduction donc vous pouvez avoir une introduction c'est à dire que la première fois que les gens vont aller sur l'application ils vont avoir une introduction une page spéciale qui va s'afficher donc vous pouvez saisir ici et là le type de contenu est le même pour tout c'est à dire que ce soit un code ou l'introduction vous pouvez avoir le même type de contenu un fichier pdf donc là il vous faut saisir une url donc ce que je vous ai dit le site n'héberge rien donc il vous faut l'héberger quelque part donc fichier pdf un géniali donc là il vous suffit de alors ne pas saisir de code ifram vous saisissez simplement l'url d'accès public les codes ifram sont générés automatiquement si vous saisissez un code ifram ça ne marchera pas il vous dira que ce n'est pas ce qu'il faut indiquer tout simplement c'est pour adapter et personnaliser l'affichage à l'application que ça s'affiche bien des images mais là c'est pareil vous pouvez alors je pense que c'est là voilà si vous voulez héberger des images il y a un exemple d'hébergeur le site n'héberge rien vous pouvez mettre du learning apps vous pouvez mettre donc des liens donc si vous avez quelque chose qui ne s'affiche pas comme il faut c'est à dire je prends un exemple vous voulez mettre du mp3 mais le mp3 vous l'hébergez sur un cloud le cloud vous n'avez jamais la terminologie mp3 à la fin donc le site il vous dira le lien que vous mettez c'est pas du mp3 ça ne va pas donc à ce moment là pas de soucis vous l'indiquez comme un lien ça ne l'intégrera pas directement ça vous viendra dans un nouvel onglet du loki donc loki il est tout ce qui est cadenas virtuels vous pouvez mettre ce que vous voulez en loki les vidéos donc Dailymotion Mediacad Median Peertube Youtube donc tout ça même les vidéos les plateformes vidéo éducation nationale ça fonctionne voilà c'est et puis là il est en train d'avoir des Peertube nationaux il faudra que je vérifie mais normalement c'est prévu pour fonctionner avec l'objectif étant que si vous avez des solutions académiques d'hébergement de vidéos ça marche Mediacad par exemple il y a pas mal d'académiques qui l'utilisent Median pour l'académie de Dijon voilà voilà donc ça c'est l'introduction et ça sera pareil sur le même principe pour les codes alors modifier le jeu en fait là vous avez plus d'éléments que lors de la création du jeu vous retrouvez les mêmes éléments principaux mais en plus vous pouvez inviter des collaborateurs donc si vous travaillez avec d'autres personnes vous avez un collègue donc vous pouvez travailler jusqu'à trois sur un jeu je vous invite à lire les petites précautions parce que quand vous collaborez les personnes ne peuvent pas modifier ou supprimer un indice que vous vous avez créé mais ça permet par exemple sur un jeu de se répartir les tâches vous devez indiquer l'identifiant du collaborateur et il doit vous transmettre sa clé de collaboration donc vous l'avez dans mon compte voilà et là vous allez pouvoir personnaliser le jeu c'est à dire que pour chaque thème vous avez le choix entre trois écritures différentes qui changent selon les thèmes vous avez donc un grand nombre d'icônes malus vous choisissez celui que vous voulez la dénomination des codes vous pouvez la personnaliser donc normalement voilà c'est code mais si vous voulez quelque chose de magique vous pouvez mettre une formule si vous voulez quelque chose autour de une nuit vous pouvez mettre un sésame voilà ça c'est personnalisable donc ça va changer la terminologie dans le jeu les icônes de code vous avez aussi du choix et l'image de fond c'est les six images par thème donc en fait je crois qu'il y a à peu près 250 000 possibilités différentes de personnalisation dernier item avant qu'on passe à la création en elle même du jeu la publication donc ça c'est vraiment à la fin donc il suffit de lire tout est détaillé différentes étapes il vous faut donc déjà activer le fait que vous souhaitiez que le jeu soit public qui vous indique un niveau de difficulté c'est une jauge voilà je sais pas si c'est pas là hop je vais vous montrer en fait ça apparaît après sur la petite fiche du jeu les disciplines s'il y a une discipline voilà et le niveau d'enseignement je peux très bien dire que c'est du loisir vous n'êtes pas obligé de mettre une discipline mais voilà vous choisissez vous aussi votre licence de diffusion donc pour l'instant c'est du copyright mais vous pouvez le passer en domaine public vous mettez ce que vous voulez votre licence il vous faut obligatoirement diffuser le lien vers les cartes jeux téléchargeables donc plutôt du pdf et après vous pouvez si vous le souhaitez mettre aussi un lien vers les cartes modifiables le format que vous voulez donc là c'est des liens on n'héberge rien c'est pour le lien vous l'hébergez où vous voulez mais voilà et si vous le souhaitez aussi vous pouvez associer votre séquence pédagogique pour qu'un enseignant puisse carrément le réutiliser en classe voilà alors le lycée pro est présent dans les thématiques vous avez normalement oui voilà on va réappliquer de l'appréhension de santé environnement par exemple voilà c'est un pvac pro bon moi je viens de la voie pro donc voilà j'ai une attention particulière donc vous enregistrez les modifications et quand c'est enregistré la plateforme va vérifier automatiquement que tous les prérequis sont ouverts et quand ça c'est ouvert vous pourrez ensuite demander la publication du jeu il vous suffit de cliquer et après il y a une petite en modération voilà maintenant pour la dans le temps qui nous reste juste donc comment je crée mes codes les codes et les indices donc les codes en fait quand je suis sur l'application c'est ici voilà par exemple ici c'est une formule ça s'appelle et les indices c'est là les indices c'est un numéro de carte vous saisissez un numéro de carte et si vous avez paramétré un indice ça affichera un indice voilà donc les codes vous pouvez ajouter votre code et donc là c'est le même principe partout le code vous mettez ce que vous voulez c'est de l'alpha numérique donc un nombre, un mot, une phrase enfin vraiment ce que vous voulez bon voilà il y a toujours des petits des petits éléments qui vous renvoient là c'est la même chose vous pouvez saisir ce que vous voulez au niveau typologie ça peut être du loki ça peut être ce que vous voulez et donc si vous voulez juste mettre du texte par exemple je saisis le code 1, 2, 3 et le texte qui s'affichera c'est super ombre la carte numéro 9 voilà alors ah oui je ne vais pas cliquer pardon ça c'est mot de fait des bêtises type de contenu pardon texte si je ne le mets pas vous voyez il ne veut pas c'est normal hop voilà donc là ça marche donc vous voyez après à chaque fois le code le type de format et le contenu ça affiche aussi si vous mettez du loki du geniali ça l'affichera ici aussi vous le verrez et c'est là où vous pouvez ah oui alors pardon parce que j'ai oublié de faire quelque chose c'est là voilà pardon ici vous pouvez personnaliser la typologie de jeu c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure donc par défaut c'est minuteur c'est à dire un compte arbo alors c'est la même chose donc compte arbo mincer c'est le mode de fonctionnement normal vous pouvez mettre barre de vie barre de vie compte arbo ou score voilà ça c'est les différents types voilà et c'est détaillé ici ce que c'est et donc en fonction si vous mettez justement ça vous pouvez intégrer des bonus et des malus donc il vous suffit après de dire donc vous paramétrez en fait dans la personnalisation du jeu mais là pour l'instant vous ne voyez pas c'est normal c'est là parce que je ne suis pas allé assez bas les malus et les bonus ça se personnalise c'est du temps ici déduit en minutes ou ajouter en minutes mais après si vous mettez un autre mode ça sera du pourcentage de barre de vie je vous invite à tester de toute façon il faut tester après pour là en une heure je ne peux pas vous vous présenter un peu tout mais tester voilà donc là après il vous faut mettre bonus ou malus et là vous insérez après sinon ce que vous voulez en type de code vous pouvez aussi donc saisir des indices par exemple on prend la carte numéro 9 on va dire hop j'ai la carte numéro 9 je vais ajouter un indice carte numéro 9 et mon indice type de contenu il faut toujours bien le mettre à serrer un texte si je ne m'embête pas regardez bien le clavier allez hop je ne sais pas il peut y avoir des choses cachées au niveau d'une carte faites ce que vous voulez donc là vous voyez j'ai mon indice qui s'affiche alors ça reprend la police d'écriture que j'ai choisi pour mon thème si vous préférez que vous avez beaucoup d'indices et que vous préférez avoir une autre vue vous pouvez changer la vue et ça s'affiche en tableau voilà donc la plateforme a pas mal évolué parce que j'ai eu des retours de collègues qui ont testé et qui m'ont dit mais là c'est vrai que j'ai beaucoup d'indices ça pourrait être pas mal d'avoir un tableau donc hop voilà bon voilà une bonne partie des possibilités au niveau de la plateforme je voulais garder un peu de temps pour pouvoir revenir après voilà donc sur l'application en quelques mots donc l'application après vous voyez donc ça c'est le format en version smartphone ça s'affiche comme ça donc c'est de l'application web c'est à dire pas d'application à télécharger c'est un navigateur internet c'est en fait un site web qui s'adapte il y a une musique d'ailleurs pour chaque thème c'est des musiques libres tout est libre vous avez enfin libre sous licence créative commune donc vous avez les droits ici en cliquant sous le petit i ça s'adapte donc à tout type d'écran oui j'ai mis plus de 100 000 mais en fait ça a bien augmenté maintenant voilà donc je ne sais pas si vous avez des questions je voulais garder un temps pour pouvoir revenir justement sur différents éléments sur lesquels vous souhaiteriez que je partage un peu plus de choses alors j'ai noté certaines questions si par cas j'en ai oublié n'hésitez pas à compléter il y avait une demande par rapport au nombre de joueurs idéal pour un jeu de cartes et dans le cas d'une classe de 30 classes combien il faudrait de jeux de cartes du coup alors alors ça va dépendre de l'ampleur de votre jeu moi personnellement je trouve que plus de 5 c'est un peu compliqué voilà 6 enfin 6 c'est un peu la limite pour moi mais Auréas je veux bien aussi que tu fasses un retour parce que je sais que tu as testé oui pour avoir testé oui effectivement pas plus de 5 et privilégier un nombre impair dans le groupe parce que comme ça ça permet d'avoir un groupe qui prend une décision parce que quand ils sont 4 j'ai eu un groupe 4 et ils n'arrivent pas à tomber d'accord donc du coup pas tomber d'accord sur quelle carte retourner et finalement ils ont perdu du temps là-dedans donc un nombre pair c'est toujours pratique dans les travaux de groupe de toute façon il y avait aussi donc par rapport à la modération nos créations seront donc validées par un modérateur pouvons-nous créer des cartes qui citent des noms d'entreprises pour des mises en situation pro pour les élèves alors oui en fait les créations ne sont pas validées c'est que si vous voulez les partager en mode public c'est-à-dire que là par exemple l'application elle est moins enfin elle n'est pas finie mais je peux très bien déjà je peux très bien déjà la partager vous voyez hop je partage si je transmets ça à mes élèves ils peuvent l'utiliser c'est vraiment si vous voulez la diffuser au grand public et que ça apparaisse donc dans les jeux publics mais il n'y a pas du tout besoin que ça soit dans les jeux publics pour l'utiliser les jeux publics c'est vraiment vous êtes dans une démarche de mettre à disposition de tous votre travail donc après vous pouvez citer les marques c'est les mêmes conditions que n'importe quelle diffusion sur internet vous respectez la loi et voilà donc oui si c'était des marques ou pour vous il faut juste mettre le fait que ça soit une marque quelle différence tu vois entre les escape cards et les escape games créés sur Geniali alors ben c'est pas pareil en fait les escape sur Geniali vous avez c'est vraiment que du virtuel numérique enfin pour moi on travaille pas forcément les mêmes compétences et il y a moins le côté social là les jeux de cartes on est quand même un groupe autour d'une table voilà et on n'est pas sur du Geniali c'est compliqué de travailler à plus de deux autour d'un ordinateur ou de trois ou alors ils vont pas faire grand chose il y en a vraiment qu'un qui manipule là il y a quand même selon le nombre de cartes que vous créez effectivement il y a un smartphone ou une tablette mais à côté il y a quand même des cartes à manipuler des fois il faut chercher des choses dans les cartes il y a des énigmes donc les autres ne sont pas inactifs des groupes au niveau au niveau de Geniali c'est compliqué il y a toujours plusieurs personnes qui sont inactives je crois que j'ai raté des ah si il propose Stéphane demande quelle est la démo la plus intéressante pour tester personnellement le jeu je vais juste dire les deux sont super les démos que t'as mis Guillaume sont vraiment super à tester et testables en plus à n'importe quel niveau d'enfant d'ailleurs les enfants se débrouillent souvent mieux que les adultes sur les jeux sur les jeux faits pour eux d'ailleurs après oui voilà je trouve moi à titre perso le manoir de Whisper est un peu plus abouti parce que c'est plus étoffé après si vous n'avez pas beaucoup de temps perdez-vous dans l'espace alors perdez-vous dans l'espace il manque mais j'ai pas eu le temps de venir dessus il manque vraiment une petite fiche on va dire avec le rappel des consignes je trouve donc mais perdez-vous dans l'espace est assez simple et fonctionne rapidement il est sur 15 minutes donc c'est court le manoir de Whisper un peu plus abouti alors je vais directement répondre juste pouvons-nous réaliser nos propres thèmes non donc je vous l'ai dit c'est pour des raisons de droit d'auteur en fait j'ai fait le choix mais c'était un choix délibéré j'en ai largement discuté avec d'autres collègues dès le début lors de la création du site pour être certain qu'il n'y ait pas de problème de conflit de droit d'auteur j'ai fait le choix de choisir que des supports des images libres ou légalement réutilisables donc il y a vous voyez il y a 222 visuels donc effectivement il y a 37 thèmes donc normalement vous devriez pouvoir trouver quelque chose qui correspond à vos besoins j'essaierai d'en rajouter quelques-uns pour qu'on arrive à 40 ça prend du temps parce que chaque thème c'est 6 images 3 polices d'écriture c'est une musique il y a toujours beaucoup de choses donc ça demande du temps de rajouter un thème c'est presque 5 heures ou 5 heures de travail facile donc voilà et je prends plein de temps y a-t-il des thèmes artistiques et bien vous avez enfin j'ai envie de dire déjà comme vous voyez les visuels il y a tellement de choses voilà bon classe aventure littéraire enfin il y a il y a plein de choses contes enfin là je pense vraiment que l'artistique il y a de quoi faire il y a vraiment de tout je ne sais pas si Aurélia tu as vu d'autres j'ai vu passer est-ce que je pouvais partager la carte sur la version mindmap il faut que je regarde il faut que je regarde je n'ai pas pensé ça si je peux c'est fait et après juste pour avoir testé la création pensez à bien vous noter chaque carte bien quelle couleur enfin est-ce que c'est un objet est-ce que c'est un yin yang ou pas voilà d'avoir un tableau au fur et à mesure où vous pouvez valider en fait tout ce que vous avez créé et aussi du coup toute cette partie quand les trois cartes elles ont été utilisées la carte d'après elle me permet de les supprimer voilà moi personnellement c'est ce qui m'avait posé le plus de problèmes me rappeler qu'est-ce que je devais enlever donc voilà mais après ça marche du tonnerre ça demande du test honnêtement parce que même moi la première fois j'avais oublié de faire supprimer les cartes et à la fin on se retrouve avec plein de cartes on ne sait plus il y en a qui on a utilisé et puis c'est pareil des fois normalement les cartes on essaie de les utiliser qu'une fois donc vous allez vous retrouver à la problématique si vous les utilisez plusieurs fois vous pouvez mais à ce moment là il faut bien le penser et qu'il n'y ait pas deux chemins différents parce que là par exemple je discutais avec une enseignante qui est en train d'en créer un elle me disait mais là j'ai fait supprimer la carte et ils n'ont pas eu accès à la deuxième partie oui donc il ne fallait pas faire supprimer la carte mais c'est en testant qu'on arrive il faut se lancer sur des petites choses honnêtement vraiment quelque chose de modeste au début et c'est une autre façon on est sur la même démarche Escape mais il y a des subtilités vraiment particulières ça demande un peu de temps au début mais après quand on a pris la méthode O ça franchement on arrive à faire des choses rapidement et puis c'est très facilement transposable démultipliable donc voilà si moi par exemple le jeu qu'on est en train de créer pour les personnes du rectorat on veut le faire jouer simultanément à tout le rectorat il faut qu'on imprime 40 exemplaires et puis hop tout le monde le joue alors qu'un vrai Escape c'est impossible il nous faudrait répartir les sessions sur 10 jours alors on est d'accord c'est pas la même immersion c'est pas tout à fait pareil mais c'est un compromis intéressant en tout cas d'autant plus qu'on peut mettre le son sur l'application donc ça donne aussi une atmosphère qui est assez sympa et qui permet justement les gens s'impliquent aussi dedans il y a eu un temps concerté assez long des fois des musiques pour chacun mais c'est intéressant c'est vraiment une démarche presque artistique créer tout ça entre les images les couleurs les polices d'écriture mais ça permet d'avoir quelque chose qui est facilement utilisable on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions la technique le but vraiment du site c'est simplifier et que vous vous concentriez sur le côté pédagogique et le plaisir de créer les cartes parce que vous verrez que c'est un réel plaisir je pense que Sandrine qui travaille au niveau de la donne en parlera demain mais c'est un plaisir aussi d'imaginer les élus de toute façon si vous êtes là aussi c'est que vous êtes dans cette démarche je ne sais pas s'il y a d'autres questions il y a Maël qui a posé déjà une question je l'ai raté tout à l'heure est-il également possible de faire des escape books du coup alors moi je n'ai jamais testé vraiment les escape books après l'application vous en faites ce que vous voulez l'application elle est utilisable uniquement à des fins non commerciales sauf pour alors j'ai mis des vraies conditions d'utilisation il y a vraiment des c'est bon elles sont là mais les conditions générales c'est utilisable à des fins pédagogiques c'est utilisable à c'est marqué il y a tout indiqué titre professionnel sans doute commercial ça inclut réseau canopée un deuil à nous à nous réseau canopée voilà toutes les associations d'un lucratif sans juge commercial une entité entreprise voilà et c'est aussi possible et cette fois pour un usage commercial pour les musées voilà donc parce que personnellement je travaillais sur un jeu avec la citadelle de Beaux-enfants un jeu pour la citadelle autour du Monturallium et donc voilà j'ai décidé aussi que tous les musées pouvaient l'utiliser pour faire des parcours pédagogiques faire des parcours donc ce qui va là c'est utilisable par contre effectivement si vous êtes c'est une marque m'emporte Coca-Cola et que vous l'utilisez à but commercial vous ne pourrez pas alors pas utilisable dans le cadre d'ateliers extrascolaires privés si c'est pas payant c'est juste pas but commercial sauf si vous avez un côté on va dire pédagogique éducatif vous êtes un organisme de l'état un opérateur voilà ou un musée il y a une question de Sylvie utiliser Escape Cards en formation avec Zoom en petit groupe est-ce qu'il pourrait avoir des cartes à retourner en virtuel alors moi ce que j'ai fait j'ai détourné aussi mon propre système en visio j'avais fait un jeu qui s'appelle le père noël a disparu et donc en fait j'utilisais l'application pour avoir du loki des choses comme ça alors retourner des cartes en virtuel c'est un peu compliqué mais du coup en fait ce que j'avais fait il y avait un géniali qui était intégré dans l'appli on passait en plein écran et les gens à distance travaillent sur le géniali insérer des codes des choses comme ça oui puis dernièrement en formation avec Guillaume on avait envoyé les cartes aussi aux participants en amont pour qu'ils puissent les avoir au moins se les imprimer et pour pouvoir rechercher mais c'est moins évident que le faire en physique ça c'est sûr après ce qui serait possible aussi je viens juste d'y penser c'est par exemple d'avoir toutes les cartes de dos sur un géniali par exemple et quand on clique dessus ça affiche la carte ça affiche le verso oui mais ça sous-entend que tu as toutes les enfin que tu peux avoir toutes les cartes ça demande une création de nombre de pages assez importante en fait parce qu'il faut anticiper toutes les possibilités on avait essayé avec Delphine ou alors en fait ou alors en fait avec une page où on a tous les d'autres cartes et en fait quand on clique dessus au lieu d'affiche une nouvelle page ça l'ouvre en pop-up oui c'est ce qu'on on l'avait fait on l'avait fait on ne peut pas les associer et ouais du coup ça demande mais bon c'est quand même je vais vous mettre un exemple dans le chat du coup ouais mais n'hésitez pas à tester parce qu'on est preneur aussi de vos retours on a testé des choses on a mis en place des choses moi je suis toujours impressionné par la force et la démarche du collectif ce que tout le monde peut faire aussi voilà l'objectif c'est que vous puissiez le détourner selon votre envie votre besoin c'est pour ça flip-flop je connais pas c'est une extension qu'on peut utiliser avec Geniali mais je vais justement tester parce qu'il y a cette problématique là qu'on veut résoudre dans les escape cards à distance et donc je vous reviendrai si ça fonctionne merci bon voilà si il y en a qui de toute façon qui veulent me contacter moi je suis sur Twitter donc j'ai bon vent et sinon il y a un compte aussi Twitter pour les escape cards je ne sais pas si il y a d'autres questions on va conclure et bien on va clôturer parce que de toute façon il est à 15h10 et que vous allez avoir une petite pause avant la prochaine table ronde merci à toutes et à tous et puis bon bon salon énigmatique et merci Guillaume à toi d'être d'être intervenu sur ce salon et on le retrouve donc demain exactement merci à demain pour ceux qui sont là alors il y en a eu Christelle des formations canopées avec Guillaume justement bon vous retrouverez de toute façon l'enregistrement très bientôt voilà merci